Le 30 novembre ainsi que les premiers et 2 décembre prochains se déroulera à la Salle Bouchard de Wani la nouvelle édition du festival de Brasseband intitulé Éclat de cuivre. Une neuvième édition placée sous le signe du tuba, un des instruments présents dans les orchestres de Brasseband. Pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir sur ce plateau William Oussoie, l'un des organisateurs de cet événement musical. William, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Je le disais à l'instant, neuvième édition pour le festival Éclat de cuivre, un festival installé dans le panorama musical de l'agglomération, un public très fidèle. Comment vous expliquez cet engouement pour une discipline qui est finalement très anglo-saxonne au départ ? C'est déjà maintenant de longue haleine parce que le mouvement Brasseband, on attaque peut-être notre 30e année quand même. Donc la 30e année en France et tout particulièrement dans le Nord-Pas-de-Calais. Parce que l'un des premiers Brasseband a été celui du Nord-Pas-de-Calais, aujourd'hui Brasseband des Hauts-de-France, à promouvoir cette famille et cet orchestre. Donc il y a le long terme. Et puis surtout, ça suscite beaucoup d'intérêt, surtout chez les jeunes. Et aujourd'hui, on les retrouve de plus en plus nombreux lors des différents concerts. Culturellement, il y a aussi beaucoup de similitudes entre la pratique anglo-saxonne et la pratique française ? Alors culturellement, oui, dans le sens, surtout dans notre région, par rapport à notre vécu industriel, où on a eu la comparaison avec les Harmonies et les Brasseband. En fait, nous, dans le Nord de la France, ainsi que dans l'Est, nous avions les Harmonies, qui étaient aidées par les sociétés minières ou les filatures, les choses comme ça. Et c'était exactement pareil pour les Brasseband en Angleterre. Donc c'est vrai que cette similitude fait qu'aujourd'hui, essentiellement dans le Nord de la France, eh bien on a accepté ces formations-là et on les suit. Alors engouement pour la pratique pour les jeunes, engouement du public pour venir voir les concerts. L'année dernière, il y avait quasiment 800 spectateurs par soir pour chaque concert. Qu'est-ce qu'on éprouve quand on dirige un orchestre devant une telle affluence ? Beaucoup de tracks. Déjà le track, mais c'est du bon track, parce qu'on sent toujours qu'il y a une bienveillance chez ce public-là. Alors je pense que c'est pareil partout, dans les autres orchestres, mais on sent qu'il y a une réelle envie chez ces gens de vouloir et de pouvoir communiquer par le son du Brasseband et voilà. Donc non, c'est vraiment un réel plaisir, pas que pour le chef d'orchestre, mais pour tous les musiciens, bien entendu. Alors le festival Écale-Cuivre est organisé par les membres de l'association du Brasseband à Touvent, que vous dirigez, un orchestre qui sera bien entendu à l'affiche de cette année. Quels sont les autres Brasseband qui seront accueillis pendant ce festival, cette 9e édition ? Alors on a une bonne édition, je pense que les autres l'étaient aussi, mais cette année on va pouvoir retrouver le Brasseband des Hauts-de-France, qui je rappelle est un des meilleurs Brasseband, ainsi que le Brasseband de Richemont, donc là c'est un Brasseband néerlandais, l'un des meilleurs des Pays-Bas. On va avoir un nouveau Brasseband qui s'appelle le Lille Métropole Brasseband, qui est donc sur la métropole lilloise, et enfin le Brasseband de Willowbrook. Mais j'aimerais quand même ajouter qu'il y aura aussi la participation de jeunes musiciens, une fanfare à l'école, un Brasseband à l'école, qui est donc sur Wani, et puis un Yous Brass qui sera dirigé par un compositeur anglais qui s'appelle Tom Davoren, qui est très connu dans le monde du Brasseband, qui nous fera le plaisir d'être là. Et puis pour clôturer, vous le disiez dans votre annonce, on a décidé de promouvoir encore plus le tuba, et là on va recevoir des grandes vedettes, Bob Scheid, Glenn Vanlooy qui est soliste européen, Lilian Meurin qui a eu le prix du meilleur soliste au concours européen, et plein d'autres. Donc voilà, ça va être un grand moment et une grande fête. Alors vous venez de dévoiler la fond, vous allez recevoir Bob Childs, qui est l'un des plus prestigieux musiciens de Brasseband, un des chefs d'orchestre aussi très prestigieux. Finalement, c'est une sacrée reconnaissance d'accueillir ce genre de figure. Alors c'est une reconnaissance, c'est exact. Ces gens-là parcourent le monde. C'est une figure du Brasseband que tous connaissent. Bob Scheid, c'est un euphénium, c'est la personne qui a ramené l'instrument euphénium qui était d'Angleterre. C'est lui qui l'a ramené en France. C'est un grand chef d'orchestre qui a dirigé le plus grand Brasseband d'Angleterre. Donc oui, vraiment, c'est pour nous un honneur de pouvoir l'accueillir. Et en fait, on se dit qu'on doit faire quand même pas mal de bons travails pour que ces gens-là acceptent de venir à Wani. Deux temps forts sont prévus avec lui, c'est bien ça ? Oui, oui, oui. Alors on l'exploite, Bob Scheid. Il sera tout d'abord en masterclass de 10 directions parce qu'on a besoin de se former pour diriger les Brasseband. Donc il fera ça le samedi après-midi. Et puis du dimanche 2 au matin, ça sera la journée tuba où on attend pas loin de 80 à 90 jeunes tubistes de la région. Et donc il créera une pièce que Thierry Thibault nous a écrite pour l'occasion qui s'appelle Éclat de cuivre. Thierry Thibault qui est un tubiste aussi reconnu en France. Et qui est aujourd'hui à Saint-Brieuc mais qui vient de quitter le conservatoire de Valenciennes. Et Thierry nous a fait les mangeois de créer une pièce que dirigera Bob Scheid. D'accord. Vous avez déjà dévoilé une partie de la réponse mais les jeunes seront très associés à cette nouvelle édition du Éclat de cuivre. Oui, j'ai envie de dire comme chaque année parce que quand on reprend la programmation, donc c'est cette 9e édition, j'ai eu de cesse de promouvoir les jeunes. Je pense qu'aujourd'hui, c'est ce qu'il faut que l'on fasse et qu'on continue à faire. Effectivement, les étudiants seront au cœur de l'édition, de cette 9e édition. Très bien. William, comment fait-on pour venir assister à cette 9e édition, à tous les concerts ? C'est très simple. La ville de Wani a toujours eu cette politique culturelle de la gratuité des concerts. Donc, il n'y aura pas de financement particulier à prévoir pour le concert, l'entrée étant gratuite. Il suffit juste de se présenter une bonne demi-heure avant chaque concert pour être sûr d'être bien placé. D'accord. Très bien. William, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci aussi à Sébastien Jean-Jolieta qui nous a aidés à préparer cette interview, le spécialiste du Brasseband à ILTV. Bon vent pour cette nouvelle édition. À bientôt. Merci. À très bientôt.